... Bonsoir à tous. J'avoue que je suis un peu impressionnée par l'introduction qui met un peu de pression sur mes épaules. Et surtout qu'Henri-Claude m'a accueillie en disant voilà les gens que j'accueille depuis 30 ans. Il y avait Eli Cohen, Hubert Reeves, Michel Serres. Et maintenant c'est toi ce soir. Voilà. Donc je vais essayer de vous raconter des choses intelligentes avec toute la naïveté et l'humilité de mes 30 ans. Et je me suis dit que pour commencer, j'allais peut-être simplement vous raconter qui je suis et ce que je fais. Sachant que l'enjeu, c'est qu'il y ait le plus d'interactions possibles. Puisque ce n'est pas hyper intéressant que je vous fasse une conférence d'une heure sur le regard d'une trentenaire un peu militante sur les bords, sur le monde qui m'entoure. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que vous débattiez, que vous soyez d'accord ou pas d'accord et qu'on échange. C'est ce que j'ai proposé à Henri-Claude. Donc voilà, j'ai 30 ans, je suis une jeune femme française. C'est important parce qu'il y a des biais dans ce que je vais vous raconter. Militante, entrepreneur. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est que dans l'introduction, je me reconnais dans 99% des mots qui ont été prononcés. Puisque du haut de mes 30 ans, j'ai la prétention d'avoir envie d'impacter le monde qui est le mien. Je pense souffrir d'extra-lucidité sur ce qui est en train de se passer. Et du coup, je n'arrive pas à me dire qu'il faut que je reste devant ma télé ou dans une entreprise au chaud et que les vieux vont se saisir des sujets et que quand je serai vieille, peut-être que j'aurai un peu de responsabilité pour avoir de l'impact. En fait, depuis que j'ai, je ne sais pas quel âge, 15 ans, je crée des syndicats à l'école. Je suis arrivée à l'ESSEC et j'ai créé Woman Up parce que... C'est ma première casquette féministe, je vais vous en parler, parce que ça me tient à cœur. J'ai créé Woman Up parce que j'étais persuadée qu'en fait, les sujets de diversité hommes-femmes, ce n'était pas un sujet. En tout cas, ce n'était plus un sujet en France. Pourtant, j'ai fait la chaire Diversité et Leadership de l'ESSEC où on apprend toutes les composantes, finalement, de la diversité culturelle, handicap, le genre, les générations, etc. Et s'il y avait bien une des parties de la diversité qui ne me parlait pas, c'est la diversité de genre. Parce que moi qui étais élevée qu'avec des garçons, j'étais intimement persuadée, en fait, qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a plus de sujet en France. Et qu'à 23 ans, j'avais l'impression de savoir me battre comme un garçon, que j'aurais exactement toutes les mêmes chances que les hommes dans l'entreprise. Et je ne voyais pas pourquoi on traitait encore de ce sujet. Et puis, j'ai eu la chance de faire un stage, en fait, dans une entreprise qui s'appelle Deloitte. Donc, évidemment, ça ne sortira pas de cette salle. Sur le sujet du gender management, on m'a dit, voilà, ça fait 30 ans qu'on essaye de mettre en place tout ce qui est possible et imaginable de faire à destination du public féminin, c'est-à-dire le coaching, le role modeling, le networking, le mentoring, tous les trucs en ligne qui permettent finalement aux femmes de dépasser ce qu'on appelle l'autocensure, ce qui permet aux hommes d'accepter des talents féminins, même tout en haut de la pyramide. Et puis, ça fait globalement 30 ans qu'on ne voit pas de résultat. Et donc, vas-y, on te jette là-dedans et puis, tu vas essayer de comprendre, en fait, ce qui bloque depuis 30 ans. Donc, je n'étais pas hyper contente de cette mission, mais je me suis prise une très, très grosse baffe parce que, du haut de mes certitudes, je me suis aperçue que j'avais tort sur toute la ligne. D'abord, j'étais en face de femmes qui avaient 10 ans de plus que moi, qui avaient 35 ans, qui avaient fait des brillantes études, qui avaient plein d'ambitions, qui avaient plein d'envie. Et qui, à 35 ans, se cognaient la tête à ce qu'on appelle le plafond de verre. Alors qu'on était en France, alors que toutes mes certitudes, alors que tout mon cadre de pensée. Et en fait, j'avais tort. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours un sujet. Et je me suis rendue compte à quel point il était dangereux qu'une jeune femme comme moi de 25 ans arrive à l'abordage de l'entreprise en se disant, en fait, il n'y a pas de sujet. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais m'intéresser à ces problématiques. Je ne vois pas pourquoi je vais faire particulièrement attention sur des thématiques de diversité hommes-femmes. J'avais tort sur toutes les lignes. Il reste un véritable sujet. C'est ce qui explique d'ailleurs le décrochage des carrières au féminin versus les carrières au masculin dans un paquet de grandes entreprises en France et en international. C'est ce qui explique ce qu'on appelle la discrimination résiduelle, c'est-à-dire ces petits pourcentages de différence de salaire entre les hommes et les femmes, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire le nombre de jours qu'on a travaillé, le niveau d'études, l'engagement, l'évaluation par les chefs. Il reste quelque chose à la fin. J'ai trouvé ça complètement hallucinant. Ce que j'ai trouvé complètement hallucinant aussi, c'est que de nombreuses femmes que je rencontrais à travers cette mission me disaient, oui, mais en fait, on a essayé de comprendre, maintenant qu'on s'est cogné la tête à ce plafond de verre, pourquoi, comment, on ne s'attendait pas à une telle situation. On a essayé de comprendre et ce qu'on a compris, c'est que l'entreprise, ce n'était pas un lieu dans lequel on pouvait répondre aux aspirations de flexibilité des temps de vie, d'évaluation de la performance au plus juste, de méritocratie, de jonglage entre les différentes casquettes de sa vie. Et que c'est pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui, à 35 ans, je commence à décrocher. Parce qu'à la différence de mon mec, en fait, je dois faire tout ça, c'est-à-dire que j'ai plusieurs vies dans ma vie, j'aurais besoin qu'on évalue ma performance au plus juste et non pas sur du statutaire ou du présentéisme, etc. Ce qui m'a interpellée dans leur discours, c'est qu'en fait, derrière les aspirations qu'elles évoquaient, la flexibilité, la méritocratie, la transparence des règles du jeu, l'équité, j'avais l'impression d'entendre les aspirations de mes congénères Y, c'est-à-dire de tous les garçons et les filles avec lesquelles j'étais allée à l'école, avec lesquelles j'étais à Sciences Po, à l'ESSEC, en fac de droit, un peu partout, avec lesquelles j'étais en France, en Italie, en Grande-Bretagne. Je me suis dit, c'est intéressant, on dirait qu'il y a un glissement entre des revendications féminines, voire féministes, puisque ce sont ces aspirations qui ont structuré les politiques de diversité hommes-femmes dans l'entreprise ces 30 dernières années, et puis, enfin, un glissement vers des aspirations qui sont davantage générationnelles. Parce que j'avais l'impression que finalement, ce qu'attendait la jeune génération, hommes et femmes confondus, c'était exactement la même chose que ce qu'étaient en train de me raconter ces jeunes femmes. Et je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Parce que si finalement, les combats féministes d'hier sont devenus des acquis, des dus, des prérequis pour la jeune génération, on a entre les mains un super pouvoir pour faire évoluer la situation. Parce qu'on va pouvoir aller voir les patrons en leur disant, finalement, si vous n'êtes pas convaincu par les femmes, demain, vous allez devoir l'être par les jeunes. Et si vous n'êtes pas convaincu pour des raisons éthiques, parce qu'il y a 50% de femmes sur la planète Terre et donc il faut des femmes à tous les échecs hiérarchiques, parce qu'elles sont pour moitié présentes dans les grandes écoles, dans les universités, dans l'enseignement supérieur, partout. si vous n'êtes pas convaincu pour cette raison-là, demain, vous devrez l'être pour des raisons économiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4-5 ans, il y avait un véritable enjeu sur cette jeune génération, un enjeu d'attraction et de rétention des jeunes talents. Je m'étais dit, ça serait super, je vais aller voir ces patrons et je vais leur dire, en fait, tu t'es complètement plantée. Tu as voulu mettre des femmes parce qu'il fallait des femmes, tu l'as fait un petit peu à marche forcée parce que tu n'étais pas hyper convaincue, mais en réalité, le sujet n'est pas là. La jeunesse, c'est inconsciemment héritière des combats féministes des 30 dernières années. Si tu veux attirer et retenir les meilleurs de notre génération, tu vas devoir répondre aux aspirations des femmes depuis 30 ans. Méritocratie, ouverture, équité, règles du jeu qui sont édictées a priori, transparence, flexibilité. Et ça, c'était super parce que globalement, en fait, c'est ce dont je me suis rendue compte après coup, ça faisait 20 ans que les choses ne bougeaient pas véritablement. Et elles n'ont pas spécialement bougé depuis, cette eureka, les femmes et les jeunes, même combat. Il y a l'OCDE qui dit qu'il faut attendre environ 170 ans pour qu'on arrive à un équilibre entre les hommes et les femmes naturels. Moi, je n'ai pas du tout envie d'attendre 170 ans. Donc, je suis partie avec mon bâton de pèlerin et je suis allée voir ces grands patrons avec une grosse dose de culot en leur disant, en fait, vous n'avez pas le choix, les mecs, parce que si vous n'arrivez pas à attirer et retenir les meilleurs de la jeune génération, sachant que votre entreprise va devoir se transformer massivement dans les années à venir, vous allez être vraiment dans la mouise. Parce que clairement, sans l'engagement et le talent des générations à venir, qui seront les bâtisseurs de votre entreprise demain, il n'y aura plus d'entreprise demain. Et donc, vous devez écouter avec des oreilles grandes ouvertes, des yeux et une posture bienveillante les aspirations des femmes de toutes les générations pour faire bouger les lignes. Ça, c'est l'idée de Women Up. Et alors, une idée, une action, si j'avais une seule force, je pense que ça serait celle-ci, c'est que quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout. J'ai créé Women Up pour essayer d'évangéliser le plus largement possible sur ces sujets et d'embarquer la jeune génération sur ces thématiques de diversité hommes-femmes. Pas simplement pour faire grandir les femmes dans les pyramides des entreprises, mais parce que je suis intimement convaincue qu'en fait, le droit des femmes, c'est une façon de faire évoluer l'humanité au sens large. Et qu'à partir du moment où on regarde les choses d'un point de vue global, où on ose mélanger le genre et la génération, en fait, on voit l'entreprise, on voit la société de manière différente. Et déjà, on commençait à toucher du doigt quelque chose de très intéressant, c'est que je crois, et on en parlait avec Henri Claude, que le monde appartient à ceux qui vont réussir à croiser les disciplines. On vit dans un univers siloté. Vous avez la diversité de genre, la diversité générationnelle, la diversité culturelle. Vous avez la direction marketing, la direction commerciale. Vous avez les Français, vous avez les Américains. Et déjà, à travers Women Up, à travers cette expérience, on s'est aperçu qu'en fait, le monde était beaucoup plus complexe de la complexité qu'évoque Edgar Morin, notamment, c'est-à-dire le croisement, la porosité de disciplines, d'univers qui n'auraient pas dû se croiser. Mais qui, aujourd'hui, se croise ? Et rien que sur le sujet de la diversité hommes-femmes en entreprise, aujourd'hui, on ne peut plus comprendre et appréhender ce sujet sans mêler le genre et la génération. La jeunesse est l'avenir des combats féministes des 30 dernières années. Parce que nos mères ont été la première génération de femmes à majoritairement travailler. Elles nous ont biberonnées avec ces idéaux. On arrive dans l'entreprise avec ses attentes. Et probablement qu'on va pouvoir forcer l'entreprise à se remettre en cause sur ces sujets. Donc là, je vous raconte l'histoire de Women Up. C'était il y a 5 ans. C'était super. On était très contents. Et puis, on continue cette espèce de tour d'horizon des grands patrons en leur disant, vraiment, il y a un truc extraordinaire qui est en train de se passer. La jeunesse peut changer le monde, pour de vrai, au moins sur le sujet de la diversité hommes-femmes. Et déjà, c'est énorme. Simone de Beauvoir, elle disait plutôt que quand les droits des femmes reculent, c'est toute l'humanité qui recule. Donc, si les droits des femmes avancent, c'est toute l'humanité qui avance. Et donc, on leur disait, voilà, il y a un truc génial. On peut utiliser la jeune génération comme effet de levier pour transformer la culture et la nature des entreprises. On a converti plein de patrons. On a fini de convaincre des patrons qui étaient déjà convaincus. Et puis, on a rencontré des gens qui n'étaient pas très convaincus par cette histoire et qui me disaient, ouais, Emmanuel, tu parles bien, c'est cool, c'est intéressant. Mais en vrai, la génération Y, on pense que ça n'existe pas, que c'est un concept de coach en mal de business. Ou alors, on pense que c'est une histoire de pourri gâté, de Français qu'on a trop aimé. C'est nos enfants, en fait, qui crachent dans la soupe alors qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de chômage sur les jeunes générations. Ou alors, pire, ils nous disaient, oui, la génération Y, en fait, c'est moi. Dieu de mes 60 ans, je suis un Y parce que quand j'étais jeune, j'ai fait mon service militaire, j'ai beaucoup voyagé, tout ça. Donc, je suis un Y comme toi, Emmanuel. Donc, tout le monde est un Y. Donc, finalement, il n'y a pas de phénomène de transformation dans l'entreprise puisque tout le monde est au même niveau. On a fini six mois comme ça de tour d'horizon des patrons, un petit peu sèches en se disant, mais le problème de cette histoire, c'est qu'on n'a pas de preuves de ce qu'on est en train de raconter. On n'est pas capable de leur dire si, 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 il se passe quelque chose. C'est scientifique. Parce qu'on avait juste une intuition très, très forte au fond du ventre et c'est tout. Donc, génération Y, génération pragmatique, on s'est dit, puisqu'on n'a pas de preuves, on va les créer. Et on va faire la première enquête internationale sur les aspirations de cette génération, sur le regard qu'elle porte sur l'entreprise et surtout sur le regard qu'elle porte sur le monde. On a interviewé des jeunes dans 70 pays avec l'aide d'un grand cabinet d'audit qui n'était évidemment pas de loite, qui n'était pas très content des résultats de notre étude. Et là, on s'est aperçu de plein de choses super intéressantes. Le premier truc dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on n'avait pas tout à fait tort. Quand on demandait à cette jeune génération qu'est-ce que tu attends du monde de l'entreprise, ils répondaient l'équilibre, pouvoir avoir plusieurs vies dans une vie. Et là, on touche déjà du doigt ce qu'on appelle la multi-appartenance. Michel Maffesoli en parle très bien. On est une génération où on peut choisir d'avoir plusieurs appartenances. Mon papa, il n'a pas plusieurs appartenances. C'est un homme blanc de 60 ans français qui aimait bien Chirac. Voilà, c'est ça son identité. Nous, on peut décider en fait d'être d'abord entrepreneur, d'abord gay, d'abord geek, d'abord citoyen du monde et de mélanger ensuite toutes ces appartenances. Et là, ce qu'il nous dit, c'est finalement, nous, ce qu'on attend du monde de l'entreprise, c'est de nous permettre en fait cette multi-appartenance et donc de jongler entre les différentes facettes de notre vie. Ce qu'on attend dans un deuxième temps, c'est Life Fulfillment, donc l'épanouissement. Pas l'épanouissement professionnel, l'épanouissement tout court. On attend de l'entreprise qu'elle devienne un lieu d'épanouissement des hommes avec un grand H. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand vous tapez Génération Y dans Google, vous avez plein de stéréotypes odieux sur notre génération et notamment un qui consiste à dire que c'est une génération qui est déloyale, qui est fainéante, qui n'a pas envie de s'engager pour l'entreprise. Et en réalité, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'au contraire, il y a une extraordinaire exigence vis-à-vis de l'entreprise. J'attends de toi que tu me développes en tant qu'homme. Et c'est un petit peu le pari d'Henri Claude. Comment je peux avoir de l'impact dans la société ? En créant des leaders, en créant des étudiants, en créant des collaborateurs, des citoyens un peu différents. Ils attendent ça de l'entreprise. Extraordinaire exigence. Le deuxième enseignement intéressant, c'est que ces attentes-là, elles étaient partagées de manière uniforme par les hommes et par les femmes. Donc, on ne pouvait plus dire, finalement, la flexibilité, la méritocratie, la transparence, l'équilibre, sont des sujets de bonnes femmes. Ça devient des sujets globaux. Et troisième enseignement, probablement le plus intéressant, c'est qu'on ne pouvait pas non plus procéder à un retraitement par zone géographique. En fait, en Asie, en Inde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, on avait les mêmes aspirations, le même regard porté sur l'entreprise et sur la société. Évidemment, avec des différences culturelles fortes. Mais les grandes tendances, en fait, étaient les mêmes. Et là, on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est que cette génération dont on parle, en fait, il s'agit de la première génération globalisée. Ensuite, il y a eu des travaux de sociologues bien plus intelligents que moi qui ont montré qu'effectivement, aux quatre coins du globe, on observait des individus qui avaient ces attributs. et que ça, ce n'est pas un phénomène magique, c'est juste que cette génération Y, c'est une génération de digital natives qui est arrivée dans un univers globalisé, numérisé, qui a permis la consolidation d'une culture transversale entre des individus aux quatre coins du globe de manière instantanée. Et donc, vous avez des gens qui partagent les mêmes rêves, qui regardent la planète de manière instantanée et de manière globalisée de la même manière, qui en attendent la même chose. Je reprends le fil de mon histoire. J'ai 23-24 ans. On va chez Deloitte. On trouve que c'est horrible. On se dit qu'il y a forcément quelque chose à faire. Le forcément quelque chose à faire, c'est de mettre les femmes et les jeunes dans la même histoire, d'aller convaincre les patrons. Les patrons ne sont pas convaincus. Donc, on leur dit on va vous apporter des preuves pragmatiques, rationnelles du fait qu'on ait raison. Et donc, comme on était assez contents de la démonstration, on se dit on va faire une petite conférence de presse pour raconter à la terre entière ce qu'on vient de découvrir, ce qui est trop génial. Les jeunes sont l'avenir des femmes. Donc, on fait une conférence pour la terre entière. La terre entière est en Paris. Et comme on n'avait pas d'argent, on fait ça dans une boulangerie toute pourrie. Et on invite la presse. Et alors, je pense que vous ne connaissez pas très bien la presse. Mais la presse, en fait, c'est une population très intéressante puisqu'elle ne se déplace jamais. Sauf si vous lui achetez des cadeaux, etc. Et donc, on n'attendait personne. Mais on s'est dit au moins, on va faire un coup d'éclat. On sera contentes pour nous-mêmes. On sera allées au bout de la démarche. En fait, on fait une conférence de presse et il y a toute la presse qui vient. On n'a pas assez de place dans notre petite boulangerie. Il y a Le Monde, il y a Le Figaro, il y a Les Echos, il y a Le Point, il y a Challenge, il y a France Info, il y a France Inter, il y a Canal+. Enfin, franchement, c'est un truc de dingue. On est quatre étudiantes. On a fait notre petit truc dans notre coin. On présente les résultats. Et il y a un raz-de-marée médiatique un peu partout sur ce sujet. On s'aperçoit qu'en fait, le sujet de la jeune génération, il interpelle énormément. il l'intéresse énormément. On ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais on surfe la vague, comme dit Joël de René. On surfe et on est plutôt contentes puisqu'on part à Davos, on part au Young Davos, on part à l'OCDE, on part au Women's Forum et on va raconter un peu partout que la jeunesse peut changer le monde. Et on raconte les résultats de notre enquête. Et c'est très, très cool parce que moi, je n'avais presque jamais voyagé. Et donc, je vais à Zurich, je vais à New York, je vais à Pittsburgh, je vais à Johannesburg, raconter un petit peu notre épopée et les résultats de notre enquête. Et il y a un moment donné où je me suis rendue compte qu'en fait, je n'avais pas la bonne compréhension de ce qui était en train de se passer. C'est quand j'allais prendre la parole à Johannesburg. Donc, ma mère avait hyper peur que j'aille là-bas en disant « Mais tu vas mourir, tout le monde se fait tuer dans la rue. » Donc, je vais là-bas. Ok, on va voir ce qui se passe. Je prends la parole devant 3 000 chefs d'entreprise entre Kofi Annan et Desmond Tutu. Donc, prix Nobel de la paix et secrétaire nationale des Nations Unies. Et là, j'ai derrière moi Richard Branson qui dit « Let's go, girl ! » Et je me dis « Il se passe quelque chose d'étrange. » Il y a forcément quelque chose qui m'échappe. En fait, ce qui m'échappait à ce moment-là, c'est que finalement ce phénomène générationnel, oui, peut-être qu'il est intéressant sur les sujets de diversité hommes-femmes, mais en réalité, il était symptomatique de quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Je pense que la jeune génération dont on parle beaucoup, dont on parle mal et dont on parle trop, en fait, elle est symptomatique d'un changement de monde. Et que c'est pour ça, en fait, qu'on nous faisait voyager un petit peu partout. Les chefs d'entreprise, les premiers qui recrutent des armées de jeunes collaborateurs, se rendaient bien compte que dans cette jeune génération, il y avait une remise en cause des fondamentaux de l'entreprise. Des fondamentaux du management, des fondamentaux du leadership, des fondamentaux organisationnels. Et les grands leaders économiques, sociologues, philosophes et compagnie qui nous faisaient venir, eux, se rendaient bien compte que cette jeune génération, elle était symptomatique du nouvel ère. On avait du mal à poser des mots sur ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Mais c'était probablement la meilleure raison pour laquelle on nous faisait intervenir comme ça un petit peu partout. Et donc, on a pris la parole à Johannesburg et on est rentrés un peu abasourdis de ce qu'on avait compris en se disant finalement, tout ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas une histoire de génération et ce n'est pas une histoire de jeunesse. D'ailleurs, c'est un peu la meilleure définition qu'on puisse donner de la génération Y. Ça n'est pas une histoire de jeunesse. Hésiode en 720 avant Jésus-Christ crachait déjà sur les jeunes en disant qu'ils ne sont pas fiables, qu'ils sont impertinents, qu'ils sont arrogants. J'en passe des meilleurs. Ce n'est pas une histoire de génération parce qu'aujourd'hui, on collabore, on travaille avec des gens qui sont super vieux. Henri-Claude n'est pas tout jeune et pourtant, il est très Y dans le rapport qu'il a au monde. Donc, ce n'est pas non plus une histoire de génération. En fait, je pense que c'est une histoire de post-modernité. C'est le terme que j'ai trouvé qui convient le mieux à ce qui est en train de se passer. C'est Michel Maffezoli qui en a parlé en premier. Lui, il dit finalement, aujourd'hui, ce que tout le monde ressent mais qu'on a du mal à qualifier, c'est le fait qu'on est en train de tourner une page de l'histoire de l'humanité. Que tous les grands modèles économiques, philosophiques, voire idéologiques, environnementaux, financiers, qui ont structuré les sociétés modernes jusqu'à présent, vont devoir être réinventées dans les années à venir. C'est ce qui l'explique beaucoup mieux que je ne vous l'expliquerai moi. Globalement, tout ça, en même temps, on connaît leur obsolescence. On sait qu'il y a un continent de plastique qui fait cette fois la France, qui est dans le Pacifique, qui est globalement l'héritage des choix environnementaux qu'on a faits. On sait qu'on en a pour 40 à 80 ans avec le pétrole, c'est-à-dire avec le système énergétique global qu'on a choisi. On sait qu'il y a une fin à l'histoire. On sait que le capitalisme, et plus que ça, la financiarisation du capitalisme, porte en elle son obsolescence programmée. Et ça, on le sait aussi. Et on sait tout ça en même temps. Et en parallèle de ça, en parallèle de ce qu'on appelle la post-modernité, c'est-à-dire toutes ces planètes qui s'alignent et qui interpellent, qui interrogent... D'ailleurs, micro-aparté, je faisais une intervention il n'y a pas longtemps avec Nicolas Bouzou, qui est un économiste, et qui a pris la scène en disant « Les mecs, rassurez-vous, il n'y a pas de problème, en fait, on a au moins encore 40 à 80 ans de pétrole. » J'avais envie de le tuer, en fait. Il n'a pas le droit de dire ça. Donc la post-modernité de tout le monde, enfin, en tout cas, les gens qui bossent dessus sont... Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il se passe quelque chose. Et puis vous avez les partisans de ceux qui disent « Ok, il reste encore 80 ans relax, dans 80 ans je suis mort. » Et puis les autres qui ont 30 ans qui disent « Mais les 80 prochaines années, c'est les miennes, en fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? » Responsabilité. Post-modernité. Et je pense qu'il y a une deuxième planète, enfin, en tout cas, une deuxième approche qu'il faut avoir en tête, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce que nous, on a compris, c'est le post-matérialisme de Daniel Cohen. Il a écrit un livre qui est très beau, qui s'appelle... Le titre, c'est « Le monde est clos et le désir infini ». Et dans ce livre, en fait, il explique que la traduction de la post-modernité en économie, c'est le post-matérialisme. C'est qu'on vit une révolution industrielle, qui est la révolution digitale, géniale, territoire d'opportunité. Mais c'est une révolution industrielle sans croissance. Et les chiffres sont là. Les derniers chiffres viennent corroborer ça. Il n'y a pas eu d'augmentation du pouvoir d'achat aux États-Unis pour 90% de la population ces 30 dernières années. Il y a une augmentation des inégalités sur la jeune génération. Il y a une enquête du Guardian qui dit que, sur cette économie occidentale, la population des vintenaires vit en dessous du niveau national de leurs pays respectifs. Révolution digitale, pour l'instant, révolution sans croissance. Sauf qu'en fait, on a bâti des sociétés sur un idéal de progrès. Et l'idéal de progrès, il est alimenté par quoi ? Par la croissance. Et donc, on était relax quand on était papa, manager, chef d'entreprise, homme politique. Parce que, de toute façon, on était sur des rails où tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et forcément, demain, ça sera mieux qu'hier. On était sur un système qui roule, ça tourne, c'est cool. Et là, on a un petit problème. Parce qu'en fait, ça ne roule plus comme hier. Et donc, vous avez un paquet d'économistes qui se disent qu'il va falloir trouver une autre énergie, un autre fuel à cet idéal de progrès. Et ce n'est pas simplement une question philosophique, c'est une question extrêmement concrète. C'est quoi le progrès, en fait ? Si ce n'est plus la croissance, c'est quoi ? C'est l'innovation, c'est l'engagement, c'est la connaissance. Il va falloir réinventer la machine, puisqu'on réinvente l'énergie qui va avec. Ça, c'est une autre façon de voir le monde et ce tournage de pages dont parle Maffé Zoddy. Il y a une autre façon encore de voir le sujet, c'est l'accélération du temps. On s'en est aperçu très rapidement parce que quand on a commencé à rentrer dans les entreprises, on a interrogé les chefs d'entreprise, on leur a dit, mais pourquoi tu bouges, en fait ? Pourquoi tu te remets en cause ? Ça marchait bien jusqu'à présent. Alors oui, il y a eu des cycles, il y a des crises, toujours. Mais là, c'est une remise en cause assez fondamentale. Pourquoi ? Il nous disait, en fait, parce que le temps va plus vite que jamais. Il y a une accélération extraordinaire de la temporalité, qui est évidemment induite par le monde digital, mais pas que. Accélération démographique, on pourrait ressortir les chiffres, mais c'est édifiant. Il a fallu un siècle pour avoir 2 milliards d'habitants, 24 ans pour avoir 4 milliards, 12 ans pour avoir 6 milliards. Accélération sociologique, le rythme des générations s'accélère. 25 ans, baby boomer, 15 ans, génération Y, moins de 10 ans, génération Z, génération alpha, 5 ans, génération bêta, 3 ans. Il n'y a plus de génération. On n'arrive plus à figer des socles générationnels. Accélération technologique, 36 ans entre l'invention du poste de radio, la diffusion à 50 millions d'appareils, 4 ans pour Internet. Accélération business, la valorisation boursière de Hayat plus Marriott, elle est inférieure à celle de Airbnb. Et donc forcément, les patrons, ils disent « Ouh là là, tout ce qu'on a construit jusqu'à présent pour consolider la puissance, pour être fort, pour être lourd, pour être secret, c'est plus ça qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui, il faut être agile. » Ça aussi, c'est une autre façon de qualifier un petit peu ce monde qui est le nôtre. Transformation spatiale à côté de la transformation temporelle. Je vous l'ai dit, quand on a fait notre enquête, un des intérêts majeurs, c'est que ça mettait en exergue le fait qu'il s'agissait là de la première génération globalisée. Et c'est la première fois, en fait, qu'on peut appréhender le monde dans sa totalité, comme ça, de manière instantanée et de manière globale. Et en fait, pour ma grand-mère, alors c'est facile de parler de ma grand-mère, mais c'est hyper révélateur. En fait, elle ne comprend pas le monde. Ça ne veut rien dire pour elle, le monde. Elle n'a jamais bougé du Nord. Donc, quand on lui dit, en fait, on peut aller travailler à Hong Kong dans deux ans et puis peut-être qu'en fait, j'en ai marre de mon job et je vais me casser à New York, en fait, elle ne comprend pas du tout ce que je dis. Même pour ma mère, c'est un peu bizarre. Elle dit, comment ça, tu peux aller travailler à New York ? Ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte, en fait, l'accélération des transformations ? Et puis, tout cela, la post-modernité, le post-matérialisme, l'accélération temporelle, la transformation spatiale, ça a généré, ce qu'appelle Michel Serres, la troisième révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité. Et en fait, c'est un petit peu ça, ce qu'on pressent tous, mais qu'on n'arrive pas à qualifier. C'est qu'on est tous un peu différents, un peu bizarres. Lui, il dit que finalement, toutes ces planètes qui s'alignent, elles créent des Homo sapiens sapiens très différentes par le passé. D'abord, c'est le premier Homo sapiens sapiens en capacité d'augmenter son propre corps, qui ne parle plus le même langage, les transformations gigantesques du langage. La langue française est en train de muter, comme toutes les langues du monde, qui n'habite plus dans le même espace, qui n'a plus le même rapport au temps, qui n'a plus le même rapport à l'espace, qui n'a plus le même rapport à la réussite, qui n'a plus le même rapport à l'autre, qui a plusieurs vies. Et ces plusieurs vies, elles sont soit réelles, soit digitales. Il appelle ça l'Homo numericus. Et je pense que la raison pour laquelle, quand on a fait cette petite enquête dans notre coin, il y a plein de patrons et plein de chercheurs et plein de gens extraordinaires pour nous qui nous ont appelés en disant, mais venez partager. La raison pour laquelle ils faisaient ça, c'est parce qu'ils étaient en train de sentir cette révolution anthropologique. C'est-à-dire que ça transforme les hommes que nous sommes. Une fois qu'on se dit tout ça, nous, on s'est dit tout ça, tout ce que je viens de vous raconter. On s'est dit, bon, très bien. On l'a écrit parce qu'on est des gens pragmatiques. Donc, on l'a mis à plat et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Transformer la société par la mixité, ce n'est pas suffisant. Donc, on va essayer de transformer la société par l'entreprise. Donc, on a créé The Boson Project. Quand je dis on, c'est parce que je ne suis jamais seule, évidemment. The Boson Project, boson pour boson de X, particules élémentaires de l'univers. Nous travaillons sur les particules élémentaires de l'entreprise, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui font ce qu'on appelle le capital humain. Et on s'est dit, c'est un pari un peu fou, d'ailleurs que je partage assez peu en conférence, si on arrive à transformer les collaborateurs, on arrivera à transformer les citoyens. Parce que finalement, un collaborateur, c'est un citoyen quand il quitte les murs de son entreprise. Et donc, si on arrive à l'échelle de l'entreprise à faire comme un laboratoire où on imagine un autrement, où on arrive à obtenir le mandat des dirigeants, des gouvernants, sur un lâcher prise, sur un faire confiance, si on arrive à mettre en posture de responsabilité tous les hommes et les femmes à tous les échelons, tout en bas, pour imaginer d'autres manières de faire, d'autres manières de faire du business, d'autres manières d'être managé ou de manager, d'autres schémas organisationnels, si on arrive à faire ça, ça veut peut-être dire qu'à l'échelle de la société, on y arrivera aussi. Tout cela est extrêmement pragmatique. On s'est dit, on va utiliser les collaborateurs dans l'entreprise comme des souris de laboratoire parce que si ça marche dans la boîte, ça marchera dans le monde. C'est complètement fou. Ce matin, j'avais une émission et la présentatrice amusait, vous êtes complètement naïve et elle a complètement raison. En même temps, je pense qu'on manque quand même cruellement de naïveté dans le monde qui est le nôtre. Surtout, je crois que si on croit très très fort dans ses rêves, ils finissent forcément par se réaliser. On a commencé comme ça des expériences avec des entreprises, surtout avec des patrons qui étaient suffisamment fous pour nous faire confiance puisqu'aujourd'hui, on est une joyeuse bande d'une quinzaine d'énergumènes de 30 ans à peu près qui ont envie de sauver l'entreprise et de sauver les gens qui habitent l'entreprise. Donc, il y a des patrons qui ont osé nous faire confiance. Ils nous ont donné un mandat de transformation presque global. Et une fois qu'on a ce mandat-là, on essaye de descendre dans les entrailles des entreprises, d'aller à la rencontre des collaborateurs, des jeunes comme des moins jeunes en leur disant, cette entreprise, elle va devoir se transformer. Mais comme la société. Ayez en tête le parallèle. Elle va devoir se transformer parce qu'elle est percutée par le digital, parce qu'elle est percutée par ce monde qui s'accélère, parce que les nouvelles générations ne souscrivent plus aux règles d'hier, parce que ces gros mammouths que vous avez construits qui sont puissants, qui sont lourds, ne répondent plus aux règles du jeu, parce que c'est l'agile qui mange l'inerte, parce qu'on est en quête de sens et que finalement, le monde digital, il vient balayer tout le superficiel, il ne laisse que l'essentiel. Pour toutes ces raisons-là, l'entreprise doit se transformer. Et si vous, collaborateurs dans l'entreprise, vous ne saisissez pas ces sujets, en fait, elle ne se transformera pas. Parce qu'on ne peut pas attendre un homme providentiel. Petit clin d'œil. Il n'y a pas d'homme providentiel dans ce genre de cas, en fait. C'est soit Madame Michu, Monsieur Michu et leurs enfants se saisissent du sujet et font bouger les lignes, soit il n'y a rien qui bouge. Transformer une entreprise, une révolution culturelle et une révolution structurelle, c'est extrêmement long, c'est extrêmement complexe. Et si ça ne part pas de la base, si ce n'est pas embarqué par l'intégralité des hommes, ça ne marche pas. Et donc, on porte ce genre de message. On utilise la jeune génération comme un bâton dynamite. Parce qu'on sait que dans ses rêves les plus fous, elle est porteuse d'un nouveau modèle de société. Et donc, on travaille avec eux pour essayer de dessiner un petit peu la vision cible, là où on aurait envie d'aller demain. Et ensuite, on va voir tous les autres en leur disant « Regardez ce à quoi rêve la jeunesse. Est-ce que vous êtes partant ou pas pour l'aventure ? » Et là, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle par rapport au contexte que l'on vit. La bonne nouvelle, c'est qu'on trouve plein de bonnes âmes pour conduire la transformation. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on en trouve plein aussi qui n'ont pas envie de le faire. Il y en a plein qui n'ont pas envie de le faire. Alors ça, c'est un discours politiquement très incorrect. Puisque si je voulais vendre ma soupe, je vous dirais « Mais tout le monde est acteur de la transformation, faites appel à The Boson Project, c'est trop génial. » Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, en vrai. il y a plein de gens en fait qui sont tout à fait d'accord pour ouvrir la boîte de Pandore, dessiner un autre roman, se dire « Mais vous avez raison, Emmanuel, on va mettre au cœur du système le capital humain, le sens, la transparence, la reconnaissance, la confiance. On y croit finalement les fondamentaux humains. Les fondamentaux humanistes, je voudrais dire, doivent être remis au cœur du système, sinon on n'y arrivera pas. Vous avez raison, on a oublié l'homme dans cette histoire. et on ne pourra pas faire de performance sans les hommes. Ils sont d'accord sur cette partie de l'histoire. Et sur la partie « Ok, maintenant, il faut se retrousser les manches et on a besoin de vous et vous allez devoir vraiment proposer, faire bouger les lignes et ça va être compliqué. Il va falloir y croire. » Là, il y a un paquet de gens en fait qui ne se lèvent pas, qui ne se lèvent plus. Et ça, c'est le constat qu'on a fait après quatre ans de mission. On a toujours réussi parce qu'en fait, il faut quelques fous pour embarquer la transformation. Et ça prend parfois beaucoup de temps. Mais on sait que l'entreprise est sur des bonnes rails. Mais quand même, ça nous a fait mal au vent parce que vous comprenez bien qu'on est plus des militants que des entrepreneurs. Ça nous a fait mal au vent de voir ces gens qui disent « Ben non, en fait, nous, on n'a pas très envie de prendre cette responsabilité, un terme que vous avez employé dans l'introduction. On n'a pas très envie parce qu'après tout, est-ce qu'on est vraiment redevable de quoi que ce soit ? Est-ce que c'est vraiment notre problème ? que d'essayer de léguer aux enfants de nos enfants une entreprise un peu différente de celle qu'on a connue ? » Ça, ça m'a rendue complètement dingue. En fait, ça m'a rendue super malheureuse de voir qu'il y avait des gens qui avaient été suffisamment abîmés pour être complètement éteints. On ne pouvait même pas les rallumer. On ne pouvait même pas les rallumer et en fait, leur parler de leurs enfants, voire des enfants de leurs enfants, de la notion d'héritage, de leurs responsabilités individuelles, ça ne leur faisait ni chaud ni froid. Mais comme on est complètement fou, de toute façon, on va continuer l'histoire. Et comme il faut peu de fous pour faire bouger les lignes, ça continuera à fonctionner. On dit qu'il faut que c'est à partir de 3 qu'on fait tourner un collectif. Donc, à l'échelle de très grosses entreprises, il faut quoi ? Il faut 300 fous pour conduire une transformation. Mais quand même, ça donne matière à réflexion cette histoire de prendre l'entreprise comme un laboratoire. Surtout quand on la met en parallèle de la situation politique actuelle. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, pareil, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous livre le regard que je porte sur la société, sur les bons conseils d'Henri Claude. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, entre Trump, le Brexit, la France, tout ça, en fait, c'est comme si on avait deux populations comme dans l'entreprise, il y a des gens qui ont envie du monde de demain et puis il y a des gens qui ont peur du monde d'aujourd'hui. Parce que dans l'entreprise, ce dont on s'est aperçu, c'est que les gens comme ça qui sont éteints, la plupart du temps, on ne s'était même pas donné la peine de leur expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi il allait falloir se transformer ? Pour qui ? Comment faire ? On ne s'était pas dit, en fait, qu'il y a un minimum de pédagogie pour expliquer ce qui était en train de se passer. Quand on est un peu pédagogue, on réembarque à les 50% des gens qui étaient éteints. Je crois que c'est pareil dans la société, en fait. J'ai l'impression, c'est très candidat ce que je suis en train de vous raconter, mais j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. On vit des transformations qui sont majeures. Digitalisation, ubérisation, robotisation. On dit qu'il y a entre 15% et 40% des métiers qui vont potentiellement disparaître dans les 10 prochaines années. On parle de 50% des compétences présentées en entreprise qui seront obsolètes d'ici deux ans, pas dans 10 ans, deux ans. Surtout, je pense que tout le monde a compris qu'on allait devoir être entrepreneur de son destin. C'est sûr, entrepreneur de sa formation, entrepreneur de son job, proactif dans la construction de sa vie. On ne va plus pouvoir être comme les saumons qui vont le long de la rivière. Ça va être terminé, il va falloir la remonter. Ça, tout le monde l'a compris. Et une fois que tout le monde a perçu ça, vous avez deux catégories de population. Des gens qui disent « Tant pis, je lâche l'affaire, je ne prendrai pas mes responsabilités, j'ai peur, je me réfugie dans les chimères du passé, du « c'était mieux avant », du « c'est la faute des autres ». Et puis des gens qui sont tout aussi coupables, je trouve, qui ont super envie du monde au demain et qui sont en train de le construire dans leur coin. Globalement, aujourd'hui, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai du haut de la petite sphère entrepreneuriale dans laquelle je grenouille. C'est que vous avez un océan de gens, en fait, qui sont tétanisés, donc qui ne bougent plus ou alors qui font des conneries parce qu'ils votent pour n'importe qui. Et puis, vous avez une petite catégorie de population très enthousiaste qui est en train de construire le monde de demain mais sans penser à tous les gens qui sont dans le monde d'hier et dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'une des premières responsabilités, en fait, si on utilise ce parallèle du laboratoire avec l'entreprise, une des premières responsabilités qui incombe à des gens comme moi, à des gens comme vous, à des gens comme vous, Henri-Claude, à des gens comme toi, Nicolas, c'est d'expliquer, de donner une grille de lecture, des éléments de compréhension sur ce qui est en train de se passer. avec de la pédagogie, avec des mots faciles, avec des mots simples, en dédramatisant, en disant qu'en fait, la transformation, c'est aussi un formidable terreau d'opportunité. C'est un peu la destruction créatrice schumpeterienne. À la fin de l'histoire, il peut se passer un truc cool. Mais il faut expliquer et ensuite, il faut s'engager. C'est un peu les deux enjeux aujourd'hui, je crois. Nous, on a le sentiment, alors au sein de The Boson Project, mais globalement, dans le microcosme dans lequel on est, j'ai conscience d'être absolument pas représentatif de la société française et de la société tout court. Mais on a quand même le sentiment très fort d'une fracturation de la société entre ces deux populations. Et je vois assez peu de gens, en fait, qui font le lien entre les deux. J'avais la chance immense il y a une semaine d'être avec Michel Serres et on parlait de ce genre de sujet. Et il me disait, en fait, c'est de notre faute à nous, les philosophes. Ce qui est en train de se passer, c'est de notre faute. Parce qu'en fait, il y a une faillite de la pensée intellectuelle très, très grave. Parce que les philosophes se sont mis à faire de la politique, les politiciens se sont mis à faire une pseudo-philosophie. Plus personne n'a pensé, en fait, à dessiner des destins, des visions, dans quelle société on avait envie d'aller demain. Et c'était très touchant, en fait, pour moi, d'abord d'avoir la chance d'être en face de lui, mais de l'écouter dire, je ne sais pas quel âge il a, 89 ans, 80... Dire, mais en fait, c'est notre faute. Parce qu'à chaque époque, en fait, quand on a été comme ça dans des périodes de transformation, il y a eu le risque du repli sur soi. Parfois, il a eu lieu, ce repli... Mais à chaque époque, en fait, il y a eu des intellectuels, des gens qui ont proposé d'autres visions de société. Et il y a des gens qui ont adhéré. Et dit là, on sent qu'on est en train de tourner une page, mais qui dessine un peu l'horizon dans lequel on a envie de se projeter ? Il n'y a presque personne. Enfin, en fait, moi, je n'en connais pas. Des gens qui dessinent des sociétés dans lesquelles ils ont envie de rêver. Alors oui, avec plein de naïveté, plein de candeur, plein d'utopie, plein de folie. Mais au moins, on a envie d'y aller. Et si on y va tous ensemble, ça va fonctionner. Donc voilà, en guise de longue introduction, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez suivi le cheminement de ma pensée. Je voulais suivre un petit peu chronologiquement ce que j'avais créé pour vous montrer qu'à travers ce parcours, en fait, il y a quand même un message plein d'espoir. Parce que le but, ce n'était pas de vous plomber le moral. Il y a un message plein d'espoir parce qu'en fait, des Emmanuel Dues, il y en a plein partout. Mais je pense que les Emmanuel Dues, elles ont besoin d'un engagement un peu proactif, d'une prise de responsabilité de tous les autres. De caisses de résonance assez fortes. De prise de conscience globale. Je pense qu'une des forces de cette jeune génération dont on parle trop et dont on parle mal, c'est peut-être précisément d'avoir la capacité à transformer rapidement, à proposer. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il y a un moment donné, on ne peut pas être de fou sur la planète Terre. Donc voilà, le message final avant peut-être d'avoir quelques questions-réponses, c'est que le terme le plus important de l'introduction, c'était la responsabilité. Le terme le plus important pour moi, c'est le terme responsabilité. Qu'on soit sur les sujets de mixité, qu'on soit dans l'entreprise ou qu'on soit dans la société, je pense qu'aujourd'hui, on est tous individuellement face à ça. OK ? Il se passe des trucs qui nous dépassent. Le numérique a eu cet impact de rendre l'individu plus puissant que jamais. Ça fait redescendre le niveau de granularité de la société au niveau de l'individu. Et je pense que ce qui est très flippant et en même temps très enthousiasmant, c'est qu'aujourd'hui, on peut tous avoir de l'impact si on est capable de prendre nos responsabilités. Ce n'est pas juste voter, c'est plus que ça, je crois. Voilà. Merci, madame. là, c'est bien. Alors, effectivement, il faudrait beaucoup d'Emmanuel Dues, il n'en aurait plus qu'une, il en faudrait beaucoup. Comment pourrait-on, dans l'université ou dans la famille, essayer d'accélérer cette prise de conscience de la vision qu'il faudrait avoir ? Il faut se créer une vision puisqu'on ne peut plus croire au progrès, puisqu'on a la crainte du futur. Comment peut-on encourager dans la famille et dans l'université finalement le message que vous essayez de faire passer ? Est-ce qu'il y a des, on voit déjà des universités qui ont essayé de faire des choses originales et pour essayer d'encourager la création d'une vision de la responsabilité de son propre développement ou est-ce que finalement là aussi l'université elle peine ? Et dans la famille pour les parents et les grands-parents et dans tout ça il y a beaucoup de petits-enfants et d'enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme avis sinon comme conseil ? Essayer d'accélérer une prise de conscience non seulement de l'incertitude du monde de demain du fait que le progrès finalement, on se demande est-ce qu'il est toujours là est-ce qu'il va être là ? Qu'est-ce qu'on peut leur donner à la place et qu'est-ce que peuvent faire les parents ? Alors dans la famille je pense qu'il n'y a pas de recette magique mais on est quand même dans un monde qui a cruellement besoin de bienveillance. Donc moi je me fais souvent taxer de je ne sais pas quoi de bisounours ça c'est un terme qui me donne envie de vomir simplement parce que j'ai envie de demain et j'ai envie d'y croire et que j'ai envie de pouvoir me projeter. Je pense qu'une des premières clés mais dans la famille comme dans l'entreprise c'est davantage de bienveillance sur la jeunesse sur l'avenir davantage de bienveillance et davantage d'intelligence. Ça c'est la partie un petit peu plus compliquée de l'histoire. C'est que je pense que la raison pour laquelle il y a de tels replis sur soi ou retour en arrière c'est quand même gravement à cause de l'inculture. quand vous écoutez des micro-trottoirs absolument édifiants sur Facebook de gens on leur pose des questions sur l'économie sur la politique sur ce qui est en train de se passer sur l'ubérisation il y a beaucoup de gens quand même qui ne comprennent rien parce qu'ils ne s'intéressent à rien donc je pense que si vous êtes des parents ou des grands-parents vous avez le devoir d'attiser la curiosité de favoriser la culture l'ouverture d'esprit l'envie d'apprendre plutôt que de la refermer. Donc forcément ça m'amène à l'école en fait je pense que aujourd'hui tout est percuté l'entreprise bouge l'école ne bouge pas l'entreprise bouge vite ça c'est quand même la chouette partie de l'histoire le patronat est très au fait de ce que je suis en train de vous raconter il y a beaucoup de grands patrons qui sont en train de saisir la mesure des transformations qui vont devoir être conduites par contre l'école elle est quand même en tout cas en France à des années-lumière de ce qu'on est en train de se raconter et je ne parle pas que de l'enseignement pour les petits en fait même à un endroit comme l'INSEAD je pense que c'est pas très révélateur du monde de demain et je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que nous en parlions juste avant la conférence en fait là aussi avec beaucoup de candeur et de naïveté moi je me dis qu'il n'existe pas à la surface du globe de fabrique à homme avec un grand H c'est sûrement pas à l'ESSEC et c'est sûrement pas à Sciences Po et c'est sûrement pas à l'INSEAD qu'on crée des hommes ben quand même c'est un peu embêtant parce qu'on est quand même dans un contexte où on a besoin plus que jamais d'hommes avec un grand H donc c'est dans l'entreprise est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises où vous avez quatre ans de procédure je ne sais pas si c'est si si j'ai compris la question je ne sais pas si c'est dans l'entreprise qu'on crée des hommes en tout cas je pense que s'il faut disrupter je finis ma réponse s'il faut disrupter le monde de l'éducation ça serait pas mal d'inventer une fabrique à hommes où on mélangerait les disciplines et notamment les sciences humaines qui ne sont pas vraiment au cœur du sujet moi la chance que j'ai eue en fait c'est de travailler pour la marine nationale alors rien à voir mais vous allez voir qu'en fait tout à voir travailler pour la marine nationale et en travaillant pour la marine nationale j'ai compris ce que ça voulait dire que l'éthique la psychologie la philosophie l'anthropologie la sociologie toutes ces disciplines en fait qui sont normalement au cœur du management des hommes et pas du management des projets et de la compréhension de ce qui est en train de se passer parce que dans la marine mais c'est un micro cause comme il en existe d'autres il n'y a que des hommes enfin des hommes avec un grand H il y a aussi des femmes mais il n'y a rien d'autre on ne les paye pas très bien il va falloir pouvoir les embarquer pour aller au carton il n'y a personne qui les reconnaît on leur crache dessus plus qu'on leur dit merci et ils ont 27 ans de moyenne d'âge et en fait cette espèce de micro cause mais un peu particulier il fait qu'on a dû penser le management penser le rapport à l'autre penser le rapport à l'engagement et donc à la performance de manière un peu différente et ils sont très rapidement revenus sur des fondamentaux il y a par exemple dans la marine des écrivains des mers qui sont des philosophes enfin c'est hallucinant je pense que le monde de la mer aussi comme c'est un monde qui est très instable qui est fluide et qui est forcément toujours plus grand que l'homme ça forge des managers et des leaders qui sont très humbles par rapport aux situations donc je crois qu'en fait s'il faut réinventer l'école et il faut réinventer l'école il va falloir faire un patchwork entre ces disciplines ces sciences dures qu'on apprend à l'INSEAD qu'on apprend un peu partout parce que le leadership en fait c'est presque devenu une science dure on l'apprend à travers des business case et puis toutes ces sciences humaines et tous ces sujets un peu périphériques comme l'éthique comme l'environnement comme le sens politique comme l'histoire de l'histoire il faudrait réussir à faire de la maillotique en fait entre tous ces sujets pour permettre à des gens de s'éclairer un peu parce que finalement ce monde siloté qui accouche de la situation d'aujourd'hui on le retrouve dans l'éducation nationale enseignement supérieur compris j'ai manié ces concepts j'ai fait lire ma thèse au vice-président du MEDEF et j'ai récolté harcèlement moral et plagiat au plus haut niveau et avec des gens qui sortaient de Sciences Po et autres je suis de formation universitaire et j'ai eu des admissions en grande école auxquelles j'ai renoncé je sais pas j'ai manié y compris le concept de post-modernité il y a eu des écrits déjà là-dessus il y a une vingtaine d'années entre autres vous qui sortez de Sciences Po il y a quand même un lien avec Michel Crozier quand même aussi un petit peu la sociologie des organisations qui est un de nos maîtres en la matière enfin voilà c'est pour vous dire qu'il y avait aussi un philosophe qui était derrière ce harcèlement moral entre autres sans faire de nomination mais voilà c'est pas si simple de manier ces concepts de les faire avancer et ce que je voudrais vous dire c'est que je pense que votre réussite actuellement et votre super analyse c'est de travailler en groupe et en équipe de former une équipe moi je me suis trouvée bien seule à l'époque j'étais jeune chercheuse de CNRS quand j'ai développé ce genre de thèse je pense que une des meilleures j'inventais rien j'étais plutôt c'était pas la recherche appliquée c'était un mi-chemin entre la recherche fondamentale et appliquée mais voilà j'ai travaillé aussi avec l'Institut de l'entreprise donc voilà une des meilleures preuves du fait que les choses changent enfin en tout cas qu'elles ont changé pendant 20 ans c'est peut-être ma présence ce soir et le fait que je ne suis victime de harcèlement par personne parce qu'en fait vous avez raison être en lumière ça protège d'une certaine manière mais le fait d'être en lumière est révélateur d'une prise de conscience je crois peut-être qu'il y a 20 ans vous étiez trop en avance de phase mais je crois qu'aujourd'hui le sujet en tout cas dans le monde de l'entreprise il est très avancé clairement bonsoir bonsoir vous nous avez dit que c'est grâce à toute votre instruction que ça vous permet d'imaginer le monde de demain ah non j'ai jamais dit ça c'est ainsi que j'ai traduit vous n'avez pas bien traduit d'accord ok est-ce qu'on peut croire que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui sur beaucoup de gens pour les instruire mettra des difficultés à faire cette mutation de société que vous proposez je pense que je pense qu'évidemment la manière dont on forme les hommes les managers et les leaders ça impacte les sociétés ensuite en fait je partage complètement l'idée initiale d'Henri Claude c'est bien en travaillant sur les hommes qu'on a le plus d'impact donc à partir du moment où l'éducation traditionnelle est défaillante on va avoir du mal à proposer un autrement puisqu'on n'a plus de penseurs qui osent rêver de demain on n'a plus de manager qui ose prendre soin des hommes on n'a plus de leader qui ose prendre à la mesure de ce qui est en train de se passer remettre en cause leurs certitudes et leurs fondamentaux donc oui je crois après moi c'est pas d'abord je pense pas du tout avoir la bonne lecture de ce qui est en train de se passer je ne vous partage que la mienne qui vaut ce qu'elle vaut avec tous ses trous dans la raquette mais ce que j'ai appris en fait je l'ai appris je l'ai davantage appris à travers des rencontres que je ne l'ai appris à l'école mais est-ce que c'est pas comme ça toujours qu'on a appris d'une certaine manière moi j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer des hommes et des femmes qui sont ouf enfin j'ai pas d'autres termes en fait c'est des gens extrêmement inspirants qui ont une épaisseur de vie qui est énorme et qui m'ont partagé le résultat de 50 ans de boulettes en disant voilà bah 50 ans de boulettes ça donne ça ça donne ses convictions ça donne ses valeurs ça donne ses espoirs et ça m'a peut-être permis d'aller un petit peu plus vite donc peut-être une des pistes en fait pour transformer le système de l'enseignement c'est de travailler davantage sur les retours d'expérience et les témoignages que sur des approches dogmatiques et traditionnelles puisque une des caractéristiques de ma génération et a fortiori de la génération de vos enfants c'est que ça sera la première génération qui aura à portée de clic toute la connaissance de l'humanité donc plutôt que de perdre du temps en fait à partager des concepts qui sont déjà disponibles sur la toile pourquoi ne pas essayer de partager la substantifique moelle de la pâte humaine quand on manie ces concepts peut-être qu'on se plante ou qu'on réussit oui vous avez parlé de quête de sens alors j'ai envie d'extrapoler de préciser quête de sens spirituel alors ma question est la suivante est-ce que le paramètre je pourrais dire de transcendance besoin de spiritualité ont leur place dans votre réflexion sur le devenir de la société alors c'est une excellente question parce que oui merci vous avez compris qu'on avait une approche qui est très empirique donc au fur et à mesure qu'on avance il y a des sujets qui émergent qu'on essaye de traiter effectivement ce sujet a émergé l'année dernière parce que parce qu'on était très étonné de voir que la plupart des gens avec lesquels on travaille sont des gens qui ont une spiritualité très forte pas forcément religieuses mais ce sont des gens qui pratiquent la méditation de pleine conscience notamment enfin c'était un peu bizarre alors moi au début je les prenais pour des pour des fous furieux en disant ça doit être un phénomène de mode au sein du patronat et en fait je crois pas je crois que pour avoir le courage de lâcher prise de faire confiance de laisser faire d'imaginer demain il faut être super ancré sur ses fondamentaux et que pour être super ancré sur ses fondamentaux d'un point de vue personnel il faut être en capacité d'avoir un espèce de dialogue intérieur assez fort alors là pour le coup je suis absolument pas une experte du sujet j'essaye de m'initier à ça j'ai beaucoup de mal parce que je n'arrive pas à me concentrer en boîte GENY mais en fait je pense qu'il y a un lien entre la spiritualité donc l'ancrage personnel et la capacité de projection de générosité et de bienveillance un lien très très fort et que c'est pas pour rien en fait que les gens que je trouve les plus aspirationnels sur ce genre de sujet soient des gens qui soient tous liés par cette spiritualité un peu alternative ils trouvent probablement dans cette ressource personnelle plein plein de force pour faire des trucs bonsoir alors moi je partage complètement le constat et le dernier notamment sur la spiritualité parce que c'est éminemment lié juste à noter qu'il n'y a pas que les grands patrons il y a un mouvement de fond au niveau de la planète qui fait que le lambda va vers ces questions de réflexion je reviens juste je fais une remarque sur toute votre démonstration que je partage à fond il y a juste un truc qui m'a un peu gêné c'est que quand vous vous avez commencé par la place de la femme voilà tout ce qui se passe ce qui se passe pas dans l'entreprise pour la femme en l'occurrence et qu'en fait évidemment vous dites que votre votre demande d'énergie humaine trentenaire là en a fait un petit peu un business d'avant parce que qu'est-ce que vous faites vous allez voir des grands patrons qui sont majeurement des hommes et vous allez leur proposer d'intervenir d'avoir l'autorisation de leur part de descendre dans les strates de la société enfin de l'entreprise évidemment c'est eux qui vont signer la facture et moi quelque part c'est un truc qui me gêne un peu parce que tout votre discours il est tellement aspirationnel tellement évident qu'on se dit qu'aujourd'hui on a des moyens médias entre guillemets qui sont pas les vieux médias de toucher les masses demain matin les communautaires les choses comme ça et quelque part votre discours c'est un manifeste pour une nation et c'est pas un projet d'entreprise et je me dis que si on veut faire bouger les foules comme ça il faut peut-être attaquer le business différemment et que là je me retrouve avec pardon je caricature un tout petit peu mais un groupe de consulting qui va aller voir le grand patron habituel qui va dire ok t'as le droit de descendre et de mettre le bazar dans ma boîte mais finalement où est-ce qu'on change le schéma et on est toujours dans du top down et il n'y a jamais personne qui ose à faire vraiment du bottom up comme il faut vraiment le faire mais sans l'autorisation des patrons oui il y a un petit côté révolutionnaire dans mes propos mais il y a un moment donné il va bien falloir que ça bouge par la base ouais alors j'entends je suis d'accord avec en fait je suis d'accord et pas d'accord c'est à dire que je pense qu'il y a aussi il y a un principe de réalité qui fait que conduire la transformation dans une entreprise complètement en bottom up sans que la partie haute de la pyramide ne soit alignée avec ce qu'on essaye de faire en fait ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce que les mecs ne se lèvent pas parce qu'ils n'y croient pas le premier truc que nous demandent des collaborateurs on a bossé par exemple chez RTE 55 ans de moyenne d'âge ils ne sont pas à Paris ils sont partout sur le territoire dans des usines bref on va aller voir la première question qu'ils posent c'est est-ce que véritablement la prise de décision d'aller vers quelque chose de différent elle est faite sinon ils ne se lèveront pas pour porter la transformation ils porteront la transformation peut-être dans leur sphère personnelle ils ne conduiront pas la transformation de l'entreprise et nous le parti pris qu'on a fait qui est peut-être une erreur mais en tout cas c'est le parti pris qu'on a fait c'est que c'est en apportant la preuve entreprise par entreprise du fait qu'on peut conduire la transformation en bottom up qu'on arrivera à contaminer la société et la conséquence de ça c'est que en quatre ans de travail aujourd'hui le rayonnement des bosons il est à 99% dans la société civile il n'est plus dans l'entreprise aujourd'hui on a allégé des dizaines voire des centaines de mails par semaine de gens qui nous écrivent en disant on va être un boson dans la vie on va être un boson dans notre quartier on va être un boson dans notre entreprise donc c'était j'entends le point mais je pense que pragmatisme plus apport de preuves et contagion tâche d'huile moi c'est vraiment l'orientation que j'ai décidé de prendre par contre tu serais rassuré sur l'ordre là où on va c'est à dire qu'on n'est pas un groupe de consulting si tu savais ce qu'on est en train de préparer pour demain clairement là on sort complètement du monde de l'entreprise pour aller s'adresser aux citoyens et en leur disant puisque ça marche dans l'entreprise c'est possible ailleurs mais moi j'avais besoin de preuves en fait et l'entreprise me permet d'apporter des preuves sur le fait que si on embarque ça fonctionne et surtout ça m'a permis de comprendre que contrairement à une idée que j'avais c'est pas parce que t'ouvres la boîte de Pandore que les gens se lèvent pour conduire la transformation c'est beaucoup plus compliqué que ça et que tu as quand même une responsabilité immense des leaders dans cette histoire et puis dernier point et ça c'est du confort au début j'ai voulu révolutionner des entreprises donc je suis allée voir des entreprises qui n'avaient pas du tout envie de se remettre en cause et j'essayais de forcer les patrons et puisque ça ne marchait pas j'ai fait des micro-trottoirs dans des tours à la défense auprès des collaborateurs où j'ai récupéré du verbatim mais au vitriol que j'ai ensuite envoyé par clé USB avec une tête de Mickey c'est une vraie histoire à tous les cadres dirigeants en leur disant il va falloir faire bouger les lignes parce que là il y a le feu dans la boîte ça c'était un peu du happening bottom up où tu court-circuites les choses le problème c'est que ça ne marche pas en fait c'est qu'à partir du moment où tu n'as pas des gens qui sont véritablement en capacité de dire ok on lâche prise ok on laisse faire et on est les premiers à donner l'exemple en dessous ils ne donnent pas l'exemple en tout cas pas en France pas en France il y a peut-être un biais culturel c'est possible avant de te poser une question je voulais juste te dire merci quelque part reprendre la conversation parce qu'on parlait de top to bottom et bottom to top moi je pense que tu as changé l'entreprise dans laquelle je travaille Emmanuel Luez sous deux aspects un premier que j'ai vu directement et un autre que je n'ai pas vu le premier que j'ai vu c'est quand tu as fait ta conférence tête j'ai reçu je pense dans la semaine qui suit au moins 20 fois tu devrais regarder ça tu devrais regarder ça et puis au fur et à mesure ça a commencé avec mon petit frère avec mon père puis tout d'un coup à mon boss à nos dirigeants et on a un de nos dirigeants ici présent et un an après je me rends compte que tu as rencontré quasiment tous les dirigeants de notre entreprise tu fais 80 000 personnes qui s'appellent Decathlon 80 000 personnes c'est 80 000 familles et Decathlon je pense ça a su appliquer ce que tu as essayé d'insuffler dans le monde de l'entreprise et aujourd'hui on a eu des changements radicaux dans l'entreprise qui remet les jeunes en avant et qui a su même oser demander à ces dirigeants de quitter leur fonction pour rééquilibrer l'entreprise jeune femme homme etc donc merci franchement merci à toi j'ai juste une question juste avant allez-y allez-y au fur et à mesure de ton discours j'ai essayé de suivre c'était passionnant tu parles de la notion de problème au final tu commences avec le problème des femmes qui est en fait un problème de génération quasiment un problème de la société qui y croit mais en fait pas vraiment et pour moi le problème il a fait que grandir au fur et à mesure de ton discours et comme dans l'univers c'est devenu infiniment grand ton problème mais il y a plus de puissance dans l'infiniment petit que dans l'infini grand je m'explique je suis en train de me demander si le plus gros problème il est pas grand mais petit et qu'en fin de compte on parle d'une génération qui peut être extraordinaire parce qu'elle va avoir un impact social mais moi je trouve qu'il y a un problème dont on ne parle jamais c'est l'égocentrisme parce que comment on peut croire dans une génération qui parle d'impact social mais qui se prend en selfie toute la journée donc est-ce que tu réfléchis à ça et est-ce que c'est pas un problème qui est au final plus grand que celui dont tu parles en fait tu vois je pense que si il y avait eu des selfies pour ma grand-mère elle se serait prise en selfie mais il n'y avait pas de truc pour faire des selfies en fait je pense qu'on touche du doigt là quand même quelque chose qui a trait à l'être humain on aime bien se regarder dans la glace qui ne se regarde pas dans la glace ? on allait dans les photos matons ben voilà madame allait dans les photos matons donc en fait je pense que ça n'est pas une histoire générationnelle simplement il y a le digital qui vient amplifier ça il y a le monde immatériel qui te donne une deuxième existence où tu peux venir t'admirer mais en réalité je pense que c'est ça c'est un des attributs de l'être humain plus qu'une des caractéristiques de la jeune génération mais c'est plutôt aux sociologues en fait qu'il faudrait répondre moi je voulais vous remercier parce que vous m'avez vous m'avez complètement embarqué et vous avez réveillé une militante alors j'ai entendu dire là que vous étiez allé chez Decathlon ça a été merveilleux alors moi j'ai un boss qu'il faut vraiment rencontrer mon boss n'est autre que l'éducation nationale voilà et parce que quand je vous écoute je suis pleine d'espoir on est très nombreux quel que soit notre niveau à la base on était alors en ce qui me concerne j'étais une institutrice donc institutrice on était là pour mettre debout pour tenir etc donc que ça soit du premier degré second degré aujourd'hui j'enseigne auprès de jeunes collégiens donc des adolescents en grande difficulté mais pas seulement des difficultés vis-à-vis de la langue vis-à-vis de des grands concepts ils sont en difficulté effectivement d'un monde où il n'y a plus de vision où il n'y a plus de rêve donc on est là nous sur le terrain on a envie de se battre maintenant on est souvent confrontés et pourtant je vous assure qu'on est nombreux et vraiment voilà un collège sur Savigny-le-Temple c'est pas voilà on est tous là sur le terrain tous les matins on est présent on se lève tôt on n'a pas d'emploi fictif on touche une misère mais vraiment une misère parce que voilà on oublie bien souvent de le dire on voit les vacances etc mais voilà on est auprès de ces jeunes en détresse et notre hiérarchie l'éducation nationale et toutes ces belles réformes parce que si je vous parlais de la réforme du collège je crois qu'on pourrait encore en faire une conférence mais bon sang venez le voir ou commencez pourquoi pas à faire le tour des écoles des collèges et je pense qu'après là nous on va pouvoir reprendre le flambeau parce que vraiment là on est très fatigué donc venez avec votre jeunesse venez nous rallumer nous redonner la force venez dans nos collèges dans nos écoles parce que dans les universités on y a envoyé nos enfants et je peux vous assurer qu'il y en a un qui va regretter de ne pas être là ce soir c'est mon fils jeune philosophe qui est dans la même démarche que vous donc des jeunes il y en a comme ça et moi j'y crois à ces jeunes qu'ils aient 20 ans qu'ils aient 30 ans et je crois à nous aussi parce qu'on est encore jeunes on a 40 ans plus et bravo à tous et vraiment voilà venez venez dans nos écoles s'il vous plaît venez vraiment un peu difficile d'intervenir après une telle j'avais une question vous avez rencontré beaucoup de patrons il y a un autre pouvoir dans l'entreprise qui sont les syndicats avez-vous rencontré des représentants des représentants des syndicats et quelles sont leurs réactions à vos propositions oui on a rencontré en fait les syndicats on a rencontré les syndicats parce qu'ils ont deux problèmes le premier problème c'est que ce sont des organisations comme les entreprises donc ils sont confrontés exactement au même sujet sachant qu'en plus quand même dans les organisations syndicales françaises le statutaire est très fort donc ils sont encore plus en proie aux problématiques de l'entreprise et le deuxième gros problème pour eux encore plus important c'est qu'en fait chaque année qui passe la moyenne d'âge des syndicalistes prend un an parce qu'il n'y a pas de renouvellement en fait de la population pour une raison très simple c'est que l'acte syndical notamment l'encartement c'est absolument pas un mode d'expression de la jeune génération mais comme l'encartement politique entre nous donc on a on les a vus on a beaucoup échangé parce qu'en fait on fait pas que du conseil on passe notre vie à parler avec des gens toute la journée voilà avec des profs dans les écoles avec les syndicats ils sont en train de se remettre en cause doucement mais sûrement en fait ce qui était très intéressant c'est que j'étais intervenue pour la CFE-CGC et j'avais en face de moi tous les militants encartés de moins de 30 ans et il y avait un énorme conflit de génération parce qu'en fait les vieux de la vieille étaient vraiment sur les avantages acquis le temps très long empêcher l'entreprise etc et à un moment donné en plein milieu de ma conférence il y a eu un débat avec les plus jeunes militants qui ont dit mais en fait on est en train de corseter l'entreprise on est en train de la faire s'étouffer et à la fin on va tout perdre et on doit accélérer les processus on doit faire davantage de bottom up et moi ça m'a donné vachement envie d'y croire en fait parce que plus que dans l'entreprise je pense qu'il y a peu de jeunes dans les syndicats mais qu'ils sont là pour les bonnes raisons donc voilà est-ce que ça va exploser j'en sais rien ce qu'on a observé dans d'autres entreprises en fait c'est que il y a beaucoup de collaborateurs qui font fi des procédés syndicaux traditionnels et qui créent des espèces de syndicats ad hoc sur les réseaux sociaux qui poussent en bottom up comme des champignons ils choisissent quelqu'un qui va porter le message qui va voir l'ADG qui revient avec le résultat et le groupe Facebook disparaît et je pense qu'en fait ça c'est un peu l'ubérisation du syndicalisme moi je voulais répondre à Alex qui fait partie de mon équipe moi je pense que le selfie est très vertueux pour deux raisons la première c'est que c'est une volonté de partage parce qu'en général le selfie on le garde pas pour soi donc on le partage avec les autres et donc je pense que là on est plutôt sur des valeurs féminines pour reprendre les termes que tu utilises et la deuxième chose c'est le selfie c'est l'acceptation de soi tel qu'on est et pour moi le vrai sujet dont on parle depuis tout à l'heure c'est que la première chose qu'on doit tous faire tous ensemble c'est s'accepter chacun individuellement tel qu'on est parce que si on s'accepte dans nos fragilités nos faiblesses nos forces notre talent si on accepte qu'on n'est peut-être pas fait pour être tout en haut de la pyramide mais que notre talent c'est faire autre chose et qu'on peut très bien réussir se faire plaisir dans la vie en utilisant juste simplement son talent moi je pense que là c'est le début de l'histoire et c'est le début de la transformation de la société merci beaucoup aussi pour votre intervention je voudrais juste témoigner de trois films que j'ai vus ces dernières années qui vont vraiment dans le sens de ce que vous dites avec des approches peut-être un peu différentes qui sont le premier film qui s'appelle Enquête de sens c'est deux jeunes étudiants dont un d'une école de commerce et un réalisateur qui font le tour du monde et c'est vraiment intéressant parce qu'il rencontre beaucoup de gens qui donnent du sens à la vie un deuxième film qui s'appelle Demain et qui donne beaucoup de solutions justement pour le monde de demain et le troisième qui vient de sortir qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend et qui donne l'exemple d'un maire en Alsace qui a pris beaucoup d'initiatives et c'est vraiment un super film donc je donne ces trois films parce que peut-être dans l'éducation nationale ça pourrait être aussi des bons supports d'échange et de réflexion avec les élèves Merci beaucoup Merci beaucoup Ah pardon Selon vos propres mots et sous férreur de ma part vous avez parlé de transformer les collaborateurs pour transformer les citoyens et vous semblez regretter qu'il n'existe pas de fabrique à homme avec un H masujuscule et donc vous proposez finalement d'imposer une transformation du haut vers le bas alors moi d'expérience avec ma vieille expérience de vieille dame aux cheveux blancs habituellement ça finit assez mal et j'étais un petit peu surprise de la façon dont vous avez parlé bien sûr rapidement mais de votre famille vous avez parlé de votre mère je voudrais simplement faire remarquer que dans des générations antérieures à plus de 90% de personnes dans le monde rural la majorité des femmes travaillaient simplement elles travaillaient comme agricultrices et ça n'a pas été reconnu au moment de la prise de retraite mais elles travaillaient votre père c'est un homme blanc de 70 ans qui aime bien Chirac quelque part j'ai l'impression que vous êtes passé à côté de l'essentiel de votre père quant à votre grand-mère elle ne comprend pas mais est-ce que vous vous comprenez votre grand-mère et ma question c'est est-ce que vous avez quelque chose à apprendre des générations antérieures et quoi je pense qu'il y a en fait il y a un mot que j'ai prononcé à nombreuses reprises dans la conférence et que je vais reprononcer c'est le mot bienveillance voilà je crois que ça va dans les deux sens ensuite quand j'ai parlé de mon père je vais recontextualiser j'ai parlé de comment est-ce qu'on définissait son identité effectivement je suis désolée mais ça c'est aussi une approche sociologique pendant très longtemps on était défini par son job on était défini par le fait d'être français par sa nationalité on est sur une génération qui se définit de manière beaucoup plus large et plus rielle que cela et ça en fait c'est un fait sociologique quand je dis que ma grand-mère elle ne comprend rien à World of Warcraft c'est vrai mais l'idée c'est pas de dire qu'elle est sotte c'est simplement de montrer l'accélération qui s'est produite et à quel point pouvoir appréhender la planète Terre de manière instantanée c'est extraordinaire à l'heure actuelle et quand j'ai parlé de ma mère je crois pas en avoir parlé en des termes je sais plus très bien ce que j'ai dit mais oui que je puisse aller travailler demain à New York et imprimer à Hong Kong bah oui c'est clair en fait elle est professeure pour elle c'est étonnant c'est évident et je vois pas en quoi en fait avoir parlé d'eux en ces termes veut dire que je n'ai rien à prendre d'eux vous saurez que mes maîtres à penser sont Michel Serres l'amiral Lajousse Daniel Cohen Joël Doronet Françoise Héritier donc des gens qui ont les cheveux aussi blancs que les vôtres je vous rassure bon on va prendre encore une question parce que allez-y madame merci beaucoup madame merci beaucoup de tout ce que vous avez dit en fait j'avais une toute petite question toute petite très concrète à vous poser alors il y a des gens qui ont dit des choses à chaque fois avec ce que vous avez dit ça résonne ça résonne ça fait rebondir j'ai l'impression que ça fait des pics comme ça donc je ne peux pas élaborer ma question parce que je vais quand même moi aussi contextualiser j'ai un itinéraire un peu bizarre je travaillais dans le tertiaire je travaillais après dans le bâtiment j'étais militante syndicale et j'étais chef d'entreprise dans le bâtiment ce qui est quand même pas facile pour une femme et je me suis heurtée à tout ce que vous avez décrit c'est-à-dire les lourdeurs dans les entreprises quand j'étais déléguée syndicale et aussi les lourdeurs avec les collaborateurs mes propres lourdeurs d'ailleurs quand j'étais chef d'entreprise enfin dans tous les domaines et aussi les lourdeurs dans l'éducation donc ça reprend un peu tout ce qui a été dit à chaque fois c'est voilà et alors ça me fait rebondir enfin je pense aux frontières étanches qui existent en France entre l'éducation nationale et l'entreprise qui empêche notamment enfin c'est ce qu'on dit être entraîné plutôt la faillite de l'apprentissage c'est une des petites choses je pense aussi à la manière dont on a dont moi j'ai étudié à l'école et dans le secondaire etc qui ne nous permettait pas à mon avis enfin sauf pour les élites et je vais pas reprendre Bourdieu etc mais qui permettait pas à la masse de prendre confiance à chaque individu au sein de l'école de prendre confiance en soi ça les méthodes avec le numérique vont entraîner des modifications de la manière dont on apprend à l'école pour les très jeunes voilà tout ça ça rebondit sans arrêt j'ai pris plein de notes c'est extraordinaire vous avez une question j'ai une question alors ma question elle est très courte et très précise comment vous faites pratiquement concrètement puisque vous êtes pragmatique pour faire bouger les gens notamment dans les entreprises ceux qui ne veulent pas bouger la masse des salariés qui disent bon ceux qui veulent rester sur les acquis comment vous faites pour non pas reprendre des choses à l'ancienne mais pour leur donner confiance en eux leur donner le désir le plaisir d'agir d'être actif et d'être utile dans leur entreprise et voilà de faire et d'être heureux de faire comment vous faites c'est ça qui m'intéresse alors ça marche pas à tous les coups mais on fait deux choses la première c'est qu'on explique pour lever les peurs ce qui est en train de se passer pourquoi ça fonctionne pas pourquoi on a besoin d'eux absolument la deuxième c'est qu'on parle d'héritage on parle d'héritage c'est à dire que on leur explique que s'ils ne font pas bouger les lignes pour eux ils vont devoir les faire pour les enfants de leurs enfants pour les générations à venir et en fait on essaye de titiller une corde un peu sensible qui je crois existe chez chacun d'entre nous c'est à dire laisser une trace dont on sera fier il y a des gens avec lesquels ça fonctionne pas mais je pense que cette notion d'héritage en fait quand on en parle quand on la met en perspective de ses propres enfants d'une retraite qu'on va avoir dans dix ans en fait ça touche les gens qui disent qu'effectivement ils ont une responsabilité à léguer quelque chose dont ils seront fiers individuellement et dont on sera fiers collectivement et je pense que c'est un peu le drame en fait de la politique française aujourd'hui c'est qu'on ne parle jamais d'héritage jamais là on n'est pas du tout en train de se poser les questions de qu'est-ce qu'on va pouvoir léguer quelles vont être les conséquences de nos choix à horizon de trente ans personne ne se pose cette question et pourtant moi je crois que s'il y a une seule question qui vaut dans la vie c'est celle-ci et cette question-là en fait elle m'est venue de gens qui sont super vieux et qui m'ont expliqué qu'au moment où on s'en va c'est la seule question qu'on se pose donc nous on la pose nous on se la pose déjà à trente ans et on la pose très tôt aux collaborateurs et on leur dit que finalement s'ils ne prennent pas leur responsabilité par rapport à cet héritage et que tout ce casse la gueule ça sera aussi de leur faute et pas d'une faute collective d'une responsabilité individuelle c'est ça ce qu'on dit merci beaucoup ça c'est une belle conclusion parce que ça revient sur le problème de la responsabilité de chacun d'entre nous et c'est finalement ce que vous essayez de développer au sein de l'entente que ce soit top down ou bottom up en tout cas je voulais vous remercier Emmanuel Mendeuse doit repartir à Paris et doit déjà aller dîner ce qu'elle n'a pas encore fait jusqu'alors donc nous allons arrêter ici je vous invite à revenir probablement au mois de septembre et d'ici là que le meilleur soit sur votre chemin merci beaucoup Emmanuel Merci.